Bienvenue à toutes et à tous, ici Claudia Larochelle. Aujourd'hui, c'est un peu particulier parce que je rencontre une des premières, sinon la première écrivaine qu'il m'ait été donné d'interviewer dans ma carrière. Et ça fait un peu plus de 20 ans de ça. On était jeunes. Marie-Cécile Labrèche, la soie, la survivante, la courageuse, me fait l'honneur de sa présence. On revient entre autres sur 225 mg de moi, paru en 2021. Son premier livre, qui était une autofiction intitulée Borderline, avait fait grand bruit à sa sortie en 2002, puis à la sortie du film aussi en 2008, une adaptation. Depuis, l'attachante Marie-Cécile Labrèche a conquis le coeur de ses lectrices et lecteurs avec une franchise rare, désarmante en fait, de celle qui provoque plus souvent la sympathie que le malaise. Elle est aussi une des rares, voire une des premières à avoir abordé les troubles anxieux, les troubles de personnalité limite et la schizophrénie en littérature québécoise à travers une autofiction, un genre qu'elle revendique. Vous allez voir, une entrevue avec Marie-Cécile Labrèche, bien, c'est jamais plate. Borderline, anxiété généralisée, hypochondrie, pensée suicidaire, dépression et maintenant ça. Attaque de panique. Pourtant, je fais tout pour aller mieux. Des années de thérapie, de yoga, de nourriture saine, de vie stable, de mariage stable, d'enfance stable, de maison stable. Pourtant, avec mes 45 balais dans le corps, je devrais être habituée aux aléas de la vie. Et non. Ma mère meurt et vlant, je bascule de nouveau. Ce qui ne me tue pas me rend plus fort, disait Nietzsche. Va chier, Nietzsche. Moi, ce qui ne me tue pas me rend plus folle. Bonjour, Marie-Cécile. C'est tellement un plaisir chaque fois de te retrouver. Ça me fait rire parce que je lisais à Chantal Guy dans la presse qui écrivait « On ne sait jamais ce que ça va donner une entrevue avec Marie-Cécile Labrèche ». Oui, moi, je ne sais pas ce que ça va donner. Mais on sait que ça va être super à chaque fois. Tu sais, tu nous amènes toujours sur toutes sortes de territoires. Comment ça va, Marie-Cécile? Bien, ça va, ça va. Comme je l'ai dit, c'est rough. Je ne sens pas souvent. Je suis loue depuis la pandémie et je m'en trouve à la TV. Je n'ai pas de gaffe. En tout cas, fait que non, ça va, ça va. Oui, oui. Oui. Puis, il y a cette phrase qu'on vient d'entendre dans l'extrait de 225 mg de moi. « Ce qui ne me tue pas me rend plus folle ». Ça, c'est drôle parce qu'il y a beaucoup d'humour quand même. Tu as toujours mis beaucoup d'humour pour parler de quelque chose de tragique. Tu as toujours fait ça. Puis ça, cette citation déformée de Nietzsche, c'est... Puis là, tu es plus folle que jamais ou moins folle? Ça dépend des bilans. Comment? Il ne faut pas que j'ai une niaiserie. Pourquoi tu veux te dompter? Pourquoi tu veux te dompter chaque fois? Tu te chicanes tout le temps. Tu es dur avec toi-même. J'aimerais ça être plus straight, plus droite, plus songée, puis réfléchir aux choses que je vais dire avant et tout. Mais je n'ai pas ça pantoute. Des fois, je me disais, « Ah non, là, tu vas parler de ça, tu vas parler de ça », mais une fois que je suis rendue sur place, j'entends quelque chose de « nanana », « goodbye » dans ma tête. Je suis trop... En fait, je suis une fausse extravertie. Tu sais, je vais être clown, « nanana », mais je suis hyper gênée, finalement. Quand je rencontre du monde sur la rue, « Ah, vous êtes là autant ». Non. Je suis hyper gênée. Puis là, ça a pris sept ans avant que tu reviennes avec 225 mg. Qu'est-ce que tu as fait pendant sept ans? Travailler un petit peu pour la télé, monter des affaires au cinéma, puis mon garçon aussi, puis déménager à la campagne. Fait que... Puis je ne suis pas... Je ne suis pas... Au drôle que je suis fatiguée aujourd'hui. Je n'ai pas l'énergie que j'avais avant. Je vieillis, puis je n'ai pas la drive que j'avais avant. Tu sais, tout a changé dans ma tête, là. Tu sais, c'est... Je suis devenue très cocooning, très maison, très décoration, très... Ces affaires-là, c'est... Oui, ça... Je n'ai plus la drive d'avant. Puis aussi, je voulais attendre d'avoir quelque chose à dire, pas écrire pour rien. Je voulais vraiment... Puis moi, comme je travaille sur du matériau vécu, tu sais... Bien, c'est sûr qu'il faut que je sois dedans, hein, tu sais. Je ne vais pas me provoquer une vie pour l'écrire. Non. Quoique... Quoique, je pense qu'on a fait... Certaines écrivaines, en tout cas, ont dû se mettre, des fois, dans le trouble, des fois, inconsciemment pour l'écrire. Je ne sais pas jusqu'à quel point, une fois, ça t'a parlé. Je sais que certaines personnes le font, ça. Ah, je ne sais pas. Toi, tu n'avais pas besoin de te forcer. Non, je n'avais pas le nom. Je ne me forçais pas. Tout au contraire, je voulais être normale. Je voulais être comme tout le monde. Dans 225 000 grammes de moi, Marissi, tu reviens sur l'enfance. Cette enfance dont on ne se départit jamais, tout à fait, tu sais. Et ça a pris du temps, j'imagine, pour voir, justement, encore les marques, les stigmates de cette enfance-là, tu sais, avec une maman schizophrène, une enfance qui se promène un peu partout, qui bouge, qui est un peu, justement, comme inadéquate. Une petite fille qui n'est jamais à sa place au bon moment où on l'attend, mais qui lutte déjà avec, elle aussi, avec un trouble anxieux, en tout cas, un borderline, finalement, un trouble de personnalité limite. C'était le sujet de ton premier livre. Que tu reprends un peu, mais ailleurs. Et cet ailleurs-là, il est où? T'es maman, maintenant. C'est autre chose, là. Oui, 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 bien... Oui, c'est... En fait, j'ai eu l'idée d'écrire ce livre-là, c'est sans... Bien, j'avais un petit peu l'idée d'écrire sur les troubles anxieux, les troubles paniques. On dirait que je les ai toutus. Là, on pourrait mettre ma photo dans le DSM-4, là. Mais... Sur la couverture du DSM-4! Mais ils se vendraient ce livre-là. Le DSM-4 sera un best-seller. Ça fait que c'est ça. Ça fait que j'avais envie d'écrire sur les problématiques. Comment on vit avec ça? Tu sais, c'est vraiment ça. Comment on vit avec des... Tu sais... Comment je pourrais expliquer? Bien, je suis comme tout le monde, sauf qu'il y a des bouts où je suis plus fragile. Je suis plus fragile, tu sais. J'ai de la misère, par exemple, à... à côtoyer tout le monde longtemps. Tu sais, à... Tu sais, mettons, là, je vais parler avec toi, mais je vais être à peu près 3-4 jours à la maison. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'étudie ça? J'étudie. Tu sais, puis à m'en faire. Ça fait que... Ça fait que c'est des trucs comme ça. C'est épuisant, ça. Oui, c'était épuisant, mais j'ai appris à dealer avec ça. Je suis assez solitaire, assez... Dans mon petit monde, là, tu sais, dans une bulle, puis j'ai appris à me protéger, là, tu sais. Ça fait que... Ça fait que ça va. Mais sinon, en restant, je suis tout à fait fonctionnelle, là, tu sais. C'est moins moi qui rentre de la maison parce que... Ça marcherait pas. C'est vrai? Ah oui, hein? Puis, tu sais, quand tu disais «J'ai plus la même drive qu'avant », tu sais, parfois, j'imagine qu'on se donne, on se donne, on se donne dans la vie. Tu sais, on lutte, on trébuche, on se relève. On vit à 100 000 ans à l'heure, tu sais, des vies nocturnes. Bon, je connais tout ça un peu. Puis qu'à un moment donné, on se relève, on se dit «Ouf, je suis fatiguée ». Tu sais, on dirait que t'es allée te... T'es allée te ranger dans un coin. Puis là, il est temps que... Tu sais, mais ça, c'est la survie, tu sais. C'est comme l'instinct de survie, là. Ah oui, oui, oui. Tout à fait, oui. Euh... Oui, bien, en fait, c'est ça. J'ai tellement lutté jeune pour m'extraire d'où je venais, que... Puis la vie de bar, puis tout ça, c'était pas... Ça allait naturellement, comme on dirait, avec mes racines, que j'allais y aller, là. Tu sais, c'était comme naturel. Mais... Mais maintenant, je suis fatiguée, tu sais. Puis lutter, justement, tous les jours pour si, pour gagner sa vie, pour ça, pour ça... Ah, je suis fatiguée, puis il y a tellement de pression. Puis là, j'habite en campagne. C'est tellement reposant. Ah oui. Il y a du gazon devant chez lui. C'est ça que tu dis. Tu sais, t'apprécies ça, parce que... Tu sais, là, ici, on est à la grande bibliothèque. On n'est pas très loin de tes racines, d'où tu viens, de ton enfance. Est-ce que c'est un choix conscient ou inconscient d'être allé dans la campagne pour... Est-ce que c'était une manière de t'extirper vraiment de cette enfance-là? Non, non, c'était vraiment pour... C'est un hasard? Oui, de nous faciliter la vie, là. C'était vraiment juste ça, là, parce que... Fiston, je voulais qu'il ait une meilleure école, meilleure... Puis où il est? Sa cour d'école, elle tombe dans la forêt, là. Tu sais, c'est comme... C'est Charlie Opinion Vert. Charlie... Hé, tantôt, c'est vrai que tu m'as posé une question, puis je suis partie par là. J'ai oublié de répondre. Mais moi, je te suis, hein. OK, bien, moi, je me suis pas. C'est ça, le problème. Mais je suis partie par là. J'ai oublié de répondre à la question. OK, c'est ça, le livre... Bien, c'est ça. Je vais juste répondre à ça, parce que ça vient avec le... Vas-y, vas-y. J'avais fait un colloque, OK? J'avais ouvert un colloque sur les maladies mentales et les hautes études à l'UQAM. Puis c'est ça, les filles, là-bas, parlaient ouvertement de leurs troubles. Puis j'étais... Wow, mon Dieu, c'est fabuleux cette affaire-là. Fait que moi, j'avais commencé à écrire 225 000 grammes de moi, qui était juste la fille déglinguée à ce moment-là. Puis quand j'assistais à ça, je me suis dit, non, non, je peux en parler. Parce que quand même, tout le temps, c'est drôle, hein? J'étais la première à parler du borderline, puis toute palette... Oui, vraiment, le bien que t'as fait. Bien oui, ça a l'air, hein, aujourd'hui. Je sais pas si c'était moi que je l'ai fait, là, mais en tout cas, mais... Mais j'ai encore une petite pudeur, je me rends compte des fois, je me dis, bon, les gens doivent penser que je suis folle automatiquement. L'autre jour, je me suis fait poser une question pour me rechercher si j'entendais des voix. Non, c'est pas parce que t'as des fragilités que t'entends des voix, c'est différent, là, tu sais. Ma mère, elle entendait des voix, oui, c'était... Mais c'est la schizophrénie, c'est ça. Parce qu'il y a comme un... Les gens sont mal éduqués concernant les maladies mentales, tu sais, les dépressions, tout ça, c'est... Tout le monde peut en faire n'importe quand, tu sais, ça... Hein, tu sais, puis... Oui. Et borderline, quand on est borderline, ou personnalité limite, ou qu'on a des traits de trouble de la personnalité limite, on entend pas des voix non plus. Fait que tu peux avoir des traits et tu peux être borderline, tu peux avoir des traits et ne pas être borderline. C'est vrai qu'il y a de l'éducation à faire, mais tu y contribues. Bien, j'espère. En tout cas, ma petite chose que je peux donner, là, oui, 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 ça, là, oui, j'y tiens. Puis souvent, tu sais, dans les médias, c'est toujours sensationnaliste, là, tu sais, le genre, tu vois, les fous qui font tu, 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 tu. Tu sais, c'est... Mais c'est pas que ça, en fait. C'est très peu qu'il y ait un pourcentage minime parmi les gens en telle maladie mentale qui vont s'attaquer aux autres. Habituellement, ils s'attaquent plus à eux-mêmes. Fait que... Non, 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 non. Fait qu'il y a comme une... C'est... Les gens comprennent pas trop ce que c'est. Fait que non, j'entends pas de voix, je vois pas de... Je trouve géant paraître, mais rien. C'est plate, ça, un peu. Un peu, c'est un peu ordinaire. Ouais, c'est un peu ordinaire. Il me manque des choses. Mais tu sais, si tu savais, comme... Puis c'est bien qu'on en parle, parce que durant tous ces tournages que je fais avec des écrivaines et des écrivains, le nombre de ces personnalités-là qui ont des troubles anxieux, c'est canalisé. Il y en a partout dans la société. Ça, je le sais. Mais chez les écrivains, c'est comme exacerbé. Et c'est ce qui rend, comme moi, mes entrevues beaucoup plus passionnantes souvent. Puis avoir accès à une fragilité aussi qui devient une force incroyable. Cette fragilité-là, elle t'a fait... Elle t'a fait une carrière, tu sais. Je l'ai tué. Pas pire. Bien, quand même. J'ai une copine qui m'a dit... Ah, mon oui, quelque chose sur Facebook, c'est trop drôle. L'humain, il fait 90 % d'eau, comme les concombres. Tout le monde est des concombres hyper anxieux. Oh, non! C'est tellement... Mais il y a plus que de l'eau, quand même. Mais je comprends, puis c'est une bonne blague, mais il y a plus. Il y a de la chair, il y a du sang, il y a du véhicule, il y a de l'amour. Il y a tout ça. Puis un jour, ce qui est formidable, c'est que t'es rentrée... On dirait que t'es rentrée chez toi, tu sais. Oui. Oui, oui. Oui, oui. Puis je me sens plus à l'aise de parler de... Toute ma carrière... C'est moi, mon matériau, c'est ça. C'est moi, tu sais. Fait que je travaille sur moi, je travaille sur les gens autour. Puis c'est pas par... Je suis pas narcissique en tout, là. Je sais. C'est pas un truc de... Non, au contraire. Au contraire. J'ai déjà dit, mon selfie fait dur, moi aussi. Fait que c'est... Je travaille sur... Tu sais, c'est moi, puis j'ai beaucoup de respect, puis j'aime les auteurs aussi qui travaillent sur eux. Tu sais, récemment, t'as parlé de Constance Debré. Que j'aime cette fille! Oui! Que j'aime cette fille, là! Ah, mon Dieu! C'est comme la petite cousine de Christine Angos. C'est toutes des... Tu sais, c'est... Je suis sur le point de me faire raser la tête, je pense. C'est trop wow! Vous êtes dans une lignée, une lignée de femmes, des écrivaines, puis plus que ça. Tu sais, moi, j'appelle ça des philosophes, puis des penseuses. Tu sais, il y a ça aussi qui vous rassemble. J'ai 25 ans et je suis sur l'aide sociale. Pourtant, j'aimerais ça travailler. Je suis ponctuelle, souriante, pas paresseuse. J'ai des idées. En tout cas. L'aide sociale m'a envoyé suivre des cours pour être à son meilleur sur le marché de l'emploi. Comment rédiger son CV sans faute ni tâche de café? Comment se présenter devant un éventuel employeur? Ne pas sacrer, cracher, vomir, mordre, et bien se vêtir, pas de jeans déchirés, ni de jupe à ras du pompon, ni gougoune. J'ai fait le cours. Ça n'a rien donné. Parce qu'à part la voix destructive dans ma tête, il y a la réalité. Je n'ai pas de formation dans quelque chose d'utile, plomberie, inhalothérapie, testage de matelas. Qu'un bac en littérature que je termine à temps partiel. J'écris. Je ne vais pas aller chier loin avec ça. Marie-Sissi, je suis contente de revenir avec toi pour parler de santé mentale, parce qu'on ne le fait pas assez souvent. Quand on le fait, il y a des incompréhensions. Quand on écrit là-dessus, c'est souvent très technique, dans un souci de vulgariser aussi. Mais toi, tu le fais avec ton coeur, avec tes tripes, puis dans l'autofiction. On a-tu déjà été durs à ton endroit parce que tu faisais l'autofiction? Tu le fais avec l'école Dubrovski? Oui. Non. Peut-être qu'on ne me l'a jamais dit en pleine face, en tout cas. Non. Pourquoi l'autofiction? C'est ton genre à toi? Oui. Écoute, ça me... Quand j'ai fait ma maîtrise, je ne savais même pas ce que je faisais. Je voulais juste écrire. Je voulais écrire sur moi. Je le savais, mais sans que ça soit moi tout le temps. Tu sais, je voulais jouer avec moi. J'avais besoin de jouer avec moi. Mais oui, c'était ça qui m'attirait, tu sais. J'avais lu «Lila dit ça » de Chimo, qui a fait deux livres, ce gars-là. Peut-être une fille, finalement. Ils n'ont jamais su cette équipe. Puis c'était une espèce de langue, la cité en France. Tu sais comment il parle? Je ne sais pas comment le faire. Mon gars le fait super bien. Il aime ça imiter les... C'est vrai. Oui, oui. Il est d'origine française. Il fait... C'est-tu ça qu'on dit, origine française? Son père est français. Regarde ma voix. Je suis tout mélangée. Oui, il y a les origines par son père. Oui, c'est ça. Il se prend pour un français, mon gars. En fait, je ne devrais pas dire ça. As-tu peur pour ton gars? As-tu peur pour lui, des fois? Oui, parce que tu dois être une mère plus anxieuse que la moyenne. Non, on ne peut pas en tout. Ah oui, tout le temps. Tout le temps, c'est effrayant. Moins vraiment qu'il y ait un petit truc qui dépasse. Ou qu'il ne file pas. J'ai tout le temps comme l'aspect... Moi, j'ai attendu 40 ans avant d'avoir un bébé. J'avais peur de ça. J'avais peur de faire un petit fou. J'avais peur à cause que c'est... Oui, oui. C'est génétique. En tout cas, la schizophrénie est trop de l'anxieuse. Je ne sais pas jusqu'à quel point, mais la schizophrénie, on le sait que c'est génétique parfois. Ça fait que j'avais peur, c'est ça, de faire ça. Puis bon, je le surveille pour être sûre. C'est du correct. C'est déprime. Ça arrive. Tout le monde déprime. Les enfants dépriment. Il ne faut pas que ça ture plus qu'une heure. Je comprends. Tu m'inquiètes beaucoup, beaucoup... Tu t'inquiètes pour Charlie. Oui, beaucoup, beaucoup, tout le temps. Pour toutes sortes d'affaires, en tout cas. Puis en plus, c'est qu'il est tombé sur un papa aussi anxieux. Les deux, c'est comme... Mais vous restez un trio très tissé-série, je trouve. Contre Vence et Marie, on sait que l'époque, ce n'est pas simple. La pandémie n'a pas été simple pour les couples. Il y en a qui n'ont pas résisté. Donc, les fondations doivent être très solides. Ça, c'est une belle matière pour écrire aussi, ça. Oui, oui. Oui, mais quand ça va trop bien, pas envie d'écrire là-dessus, c'est plate. Bon, alors là, c'est quoi le prochain problème à débusquer? Je viens commencer. Ah oui? Mais je ne peux pas en parler parce que j'ai peur de perdre mon idée. Pas l'après-ménopause, non. Ah, il va en avoir dedans, c'est vrai. Je veux parler des femmes qui vieillissent. Comment on... comment... Mon éditrice m'avait dit ça quand j'avais 40 ans. Elle avait dit, profite-en avant 40 ans après ça, là. Hum... Tu sais, vous diriez qu'à un moment, là, on... Quoi? C'est le début de la fin? Oui. Ah non. La grande descente aux enfers? Ouais. Tu sais, fait que... Mais ça ne me tente pas, moi. Ça ne me tente pas les... Fait que c'est là-dessus que je vais écrire, là, tu sais, sur... Tu sais, l'espèce de désir, de désir de séduction, de... Tout ça, ça existe toujours, là. Ça, là, c'est vrai parce qu'on nous dit toujours, tu sais, donc combien de femmes... Bon, c'est plus difficile pour les femmes. Je sais que c'est difficile aussi pour certains hommes, mais on va se le dire, c'est quand même vieillir dans l'oeil de l'autre et dans son propre regard, c'est difficile parfois, beaucoup. La société ne nous aide pas, bon, pour les femmes. Mais, tu sais, de dire... J'entends souvent des femmes qui vieillissent, 60, 70, 80, dire, hey, moi, j'ai encore 30 ans, là, dans ma tête. J'ai encore ces désirs-là. Tu sais, puis quand, à partir du jour, on arrête d'être regardées. Oui. Ça, c'est un sujet qui est foisonnant. Bien oui, oui. Ça, ça m'intéresse beaucoup, beaucoup. Parler de la... Oui, oui, en effet, pris ménopause, ménopause, toutes ces affaires-là plates, là, mais qui existent, là. Oui, puis à travers ton regard, ce sera pas plate, assurément. Puis, tu sais, comme... Ce serait comme une belle suite à 225 mg de moi aussi. Bien, je reste toujours collée sur moi. Moi, j'écris toujours sur ce qui me dérangeant, tu sais. J'appelle ça, c'est ma méthode Robax à 7, là, tu sais, comme l'annonce qu'il y avait, ce qui fait mal, tu sais. Là où ça fait mal, j'écris tout le temps là où ça fait mal. J'ai toujours été intéressée par ça. Mais, hey, pour revenir à l'affaire sur l'autofiction, s'il y a des gens qui m'ont déjà... Non! Parce qu'il y a un certain... Il y a un mépris, quand même, parfois, envers l'autofiction. Oui, mais je trouve ça ridicule. Oui, moi aussi, parce que... Puis surtout quand le moi rejoint le monde, c'est ce que tu fais. Toi, ton intime rejoins vraiment beaucoup de gens. Tu tires sur ces ficelles-là, celles qui vont toucher tout le monde. Oui. Puis, en fait, c'est juste une... Il y en a qui écrivent sur eux, puis ils disent, non, c'est pas de l'autofiction. Hey, 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 hey! Bien, tu le sais, t'es derrière. Oui. Tu le sais, tu contrôles des écrivains, tu parles avec... Oui. Non, non, c'est roman. Oui, 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 oui. Mais c'est ça. Puis c'est juste un terme autofiction, là, tu sais. Fait que j'aime pas ça, ces petites cases-là. Les cases du genre, oui. Les polars, c'était mal vu. Regarde maintenant comment c'est aimé, les polars. Tu sais, avant, là, tu veux faire du polar, là, tu sais, t'as fait ton bac, toi aussi, puis ta maîtrise à l'UQAM, hein? Oui, oui. Bien, c'est ça. C'était mal vu, il y a 20 ans, là, de parler de... De polars à la création. Alors qu'aujourd'hui, là, wow, tu fais du polar, hein? Oui, il y a beaucoup de lecteurs comme ça. Il y a tout un public. Bien oui. Fait que non, non, c'est ça. L'autofiction, là, c'est... Non, non, c'est juste un terme. Mais moi, j'aime ça écrire sur moi. Puis il y a de l'écriture, il y a ça dedans. Il y a de l'écriture pour vrai, là, tu sais. Il y a des jeux, il y a... Oui, absolument. Tu sais, c'est la langue qui compte. Qu'est-ce qui vient de rejoindre? Pas le terme par-dessus, autofiction, fiction ou... Il y a pas de sous-genre. Chanteau-Briand, je sais pas, là, tu sais. C'est pas ça, là, tu sais. Il y a pas de sous-genre. Ton fils, là, Charlie, est-ce que de devenir mère a été salvateur, sans faire porter tout ce poids-là de la guérison à notre enfant? Il y a quand même une partie de nous qui doit, quand on enfante, se... comment dire... être plus forte que tout, tu sais. Transcender nos failles, nos douleurs, nos traumas. T'as pas le choix, là. Oui, en effet. Oh, c'est dur, hein, ça, hein? Oh, c'est pas toujours facile. Mais, tu sais, j'avais fait une grosse thérapie, un mois avant de 10 ans, fait qu'il y en avait beaucoup d'affaires de tassés, là, tu sais, admettons. Puis, fait que la place était là, totalement... Ouh! Puis... Mais, tu sais, les enfants, ils sentent des choses, là, tu sais, des réactions d'un foie, tu sais, fait qu'il suffisait qu'il se fasse mal. Puis, tu sais, il voyait bien que sa maman était... Tu sais, là, s'il saignait... À un moment, je me rappelle, il était tombé, puis il saignait de la bouche, il était fort. Mais moi, c'était comme... Tu sais, là, il y a comme... Puis, tu sais, ils sont tellement cute, beau, tout parfait. Puis, tu sais, ils sont tous tantes, puis... Oh! Je sais. Fait qu'il a senti toutes ces affaires-là, les englober. Fait qu'aujourd'hui, il a... Mais c'est ça, il est anxieux. Tu sais, cette franchise-là que t'as, cette façon d'être... Tu sais, t'es intègre, t'es toi, cette authenticité-là, tu sais, personne d'autre a ça de cette manière-là, puis c'est ce qui fait ta générosité, puis c'est ce qui fait que tes entrevues sont puissantes, sont intéressantes, tu sais. Tu sais, faut pas oublier ça. Tu sais, je veux pas... Je veux pas... Je veux pas jouer à la psy avec toi, puis pas du tout, c'est plutôt toi qui pourrais jouer à la psy avec moi. Mais est-ce que t'as peur que, justement, cette forme de guérison-là, ou cette manière d'apaiser les affects, soit comme une source qui est épuisée, à un moment donné, pour la création? Oui, mais qu'est-ce que je peux faire, tu sais? Des fois, je me dis que je devrais arrêter mes antidépresseurs pour voir ce que ça donne. C'est peut-être pas une super bonne idée. Mon éditrice, c'est ce qu'elle me dit. As-tu l'impression qu'il y a plus de monde qu'avant qui prennent justement... Parce que moi, j'ai adoré ce titre, 225 mg de moi, cette manière que t'as de décomplexer la médication. Beaucoup de gens prennent de l'effet qui sort du vent, la vaccine, tu sais... Tellement! C'est écœurant. C'est fou! Puis on en parle pas! Il y a quelque chose avec ça, là! Les gens sont très gênés de le dire, là, tu sais. Mais c'est nécessaire d'en prendre, je veux dire, cette prise-là, quand elle est donnée à quelqu'un, tu sais, toi, ça t'a sauvée! Ah oui, oui, moi, ça m'a aidée beaucoup, oui, oui, oui. Non, non, moi, j'étais très suicidaire, fait que ça... ça a fait du bien, là, tu sais, là. Oui. Considères-tu qu'il y a un manque de ressources? C'est ton livre en témoin. Je trouve, dans 225, c'est un cri du coeur, c'est un appel à la société pour avoir de l'aide, une soupape, un... Donnez-nous de l'aide, des ressources... Oui. Moi, j'ai eu de la chance parce que j'ai eu... J'ai pu avoir consulté un psychiatre pendant des années, là, tu sais, puis c'était le gouvernement qui payait, tu sais, parce que... Parce que j'étais avec l'hôpital Notre-Dame, puis Saint-Luc, là, tu sais, fait que ça, c'était... Wow, tu sais, puis j'étais pauvre à l'époque, puis, tu sais, je venais de ma mère, ma mère était sur l'aide sociale, puis, tu sais, fait qu'une chance, j'ai eu ça, là, tu sais, là, puis je serais probablement pas en vie aujourd'hui, tu sais. Puis, mais quand je... Tu sais, pendant la pandémie, ça a sorti de plus en plus quand les gens souffraient d'anxiété, de toutes sortes de problèmes, là, tu sais, puis de voir qu'il y a tellement peu de ressources, puis que c'est des listes d'attente, tu sais... Ça te fait quoi, toi? Ah, c'est... Pauvres autres, là. Tu sais, à un moment, je lisais un reportage, une mère qui accompagnait son enfant de 18 ans, là, c'était encore nos bébés à 18 ans, là, tu sais, puis elle devait aller partout, cogner partout, tout le monde la renvoyait, là, tu sais, les hôpitaux, on peut pas le garder, tu sais, mais il est suicidaire, tu sais, faites quelque chose, tu sais, puis personne ne s'en occupait, tu sais. Je sais, j'ai vu la même idée. C'est épouvantable, là, tu sais, fait que... C'est triste, en tout cas, oui, on devrait... Moi, je dis qu'on devrait naître avec son psy. Tout le monde devrait avoir son psy. Tout le monde. Ça serait tellement... Est-ce que t'as pardonné? J'ai senti aussi que t'avais bouclé la boucle avec 225 mg de moi, c'est pour ça que je t'avais demandé qu'est-ce que tu vas faire après. Est-ce que t'as pardonné à cette enfance-là, tu sais? Est-ce que t'as fait la paix? Parce que c'est pas un pardon, c'est plus... Est-ce que t'as fait la paix avec cette enfance-là? Oui, oui. Presse souvent. Tu sais, aujourd'hui, je vais répondre quelque chose, mais peut-être dans deux semaines, je vais penser à autre chose. C'est ça, le problème. Ça reste pas tout le temps figé, hein, dans... J'ai la pensée un peu trop volatile. Il y a une inconstance, tu sais, oui. Ah oui! Mais je dirais qu'en partie seulement, pas totalement, pas totalement. Pas totalement. Quand je vois autour de moi les... Il y en a qui ont eu... Même mon mari a une culture spectaculaire, tu sais. Il est français, il vient d'un... Pour moi, c'est la personne la plus intelligente sur la Terre, là, tu sais. Mais lui, il vient de... Il vient d'éducation française ou, tu sais, l'école, puis, tu sais, tout était ding, 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 comme ça, puis il a tout lu à 13 ans, genre, là, tu sais. Hé, boy! Moi, je viens de la pire école, la CACM, du tout. C'est un con livre, là, tu sais. Là, on lisait pas. Tu sais, j'ai... Même des fois, j'ai... Tu sais, pendant ma maîtrise, par exemple, je me suis fait des amis, puis tout. Mais tout le monde était d'école privée, mais pas moi, là, tu sais. J'en ai vraiment des pires affaires, là, tu sais, là. Fait que j'ai des lacunes, là, spectaculaires. Il y a plein d'affaires, je me rends compte, je sais pas, là, tu sais. J'ai jamais appris, là, tu sais. Il a-tu déjà demandé ce qui l'avait attiré chez toi? Moi, mais je me rappelle plus ce qu'il a dit. Bien, tu devrais lui redemander. Oui, peut-être. Je sais pas. Ça doit être mon argent. Ah! Moi, je pense que c'est ton génie, parce que t'es particulièrement douée et t'es, comme, très lumineuse. Je suis douée juste dans une affaire, hein, d'or. Sans moi, tout ça, là, je suis pourrie. Je conduis, je suis perroche, j'ai les jointures blanches, je suis là, accrochée après le volant, là, tu sais, j'ai l'air de... Tu sais, c'est écrit 50, je vais rouler à 49, tu sais. On dépasse pas, là, tu sais. Bien, heureusement, c'est plus prudent pour la société. Ah, mais bravo pour 225 mg de moi. Merci. Ça prend du courage, quand même, pour aller au bout de ce filon-là. Puis moi, j'ai hâte, là, parce que je t'attends dans l'autre partie de ta vie. Oui, oui. Je pense que ça va me partir. Passer la cinquantaine, l'autre partie. Ouh! Ah! Avec humour, ça va bien faire, tu sais, j'en suis pas bien. Je vois l'air que ça remonte en face, vous. C'est belle comme tout. Merci beaucoup, Marie-Sissi. Merci, Claudia, merci. 225 mg de moi est un roman de Marie-Sissi Labrèche, paru aux éditions Le Méac. Animation et recherche, Claudia Larochelle. Réalisation, Michel Pelletier. Production exécutive, Nadine Dufour. Merci à nos partenaires, La Grande Bibliothèque, les studios Audio-Z et le gouvernement du Québec. Claudia à la page est une émission de Savoir Média disponible en ligne, à la télé et en balado-diffusion. Voilà, monsieur, vous savez bien. C'est une émission de la pêche. Bienvenue dans la pêche. J'ai une émission de la paix. C'est parti !